Bonjour Yvan, je suis contente d'être avec toi. Bonjour, c'est Jessica. Merci d'avoir accepté de partager quelques astuces avec nous et les personnes qui vont nous regarder. Bonjour. Alors moi je te suis, comme je te l'ai dit, depuis un moment, j'ai découvert ton livre « Qui sont ses couples heureux ? » et donc pour ceux qui ne connaissent pas Yvan, donc il est auteur. Psychologue d'abord et avant tout. Voilà, psychologue. Je suis spécialisée dans les relations hommes-femmes, j'essaie d'harmoniser les relations hommes-femmes. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai écrit quelques livres sur le sujet et je fais aussi de la formation pour des gens qui veulent faire de la thérapie conjugale positive. Exactement. Dans mon approche, j'essaie de mettre l'accent sur qu'est-ce qui va bien, c'est quoi les forces des couples, plutôt que de mettre l'accent sur qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce qui va mal. Des fois, il n'y a rien qu'on peut changer, donc on doit mettre l'accent sur qu'est-ce qui va bien et quelles sont nos forces et nos projets d'avenir. D'accord. Et toi, par rapport à justement ces couples qui viennent te voir, c'est ça qui est intéressant, généralement les couples qui viennent te voir, est-ce qu'ils se rendent compte tôt qu'il y a des choses qui ne vont pas bien ou est-ce qu'ils viennent souvent à la fin? Plus souvent, quand ça commence à être un peu tard, sinon même trop tard, j'ai des couples qui arrivent et un des deux veut se séparer. D'accord. Mais j'ai aussi des couples qui ne veulent pas se séparer, ils n'entravent pas le divorce comme étant une solution, même si ça peut être une solution, et ils voudraient vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. D'accord. Donc, c'est peut-être la majorité de mes couples, et il y en a qui viennent à titre préventif. Hum. OK? Ils veulent soit parce qu'ils veulent revenir ensemble, soit parce qu'ils sont en début de relation, soit parce que c'est une nouvelle relation, puis ils ne veulent pas répéter qu'est-ce qui s'est passé dans la précédente, donc ils veulent avoir plus de trucs. Il n'y a pas de trucs miracles, il n'y a pas d'astuces miracles, il n'y a pas de recettes infaillibles, mais ils voudraient justement travailler à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'ils ont faites par le passé. Évidemment, c'est sûr qu'il faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, continuer de faire ce qui peut fonctionner, et améliorer ce qui peut bien fonctionner, et trouver des stratégies pour remplacer ce qui ne fonctionne pas. D'accord. Et c'est possible. Et très souvent, les stratégies, ça consiste à modifier la perception de chacun par rapport au couple qui est vraiment très souvent entouré d'illusions. de grandes illusions. Oui, exactement. Ce qui fait que si on n'atteint pas la réalisation de ces illusions-là, on croit qu'on n'est pas en amour, qu'on n'est pas heureux, etc. Donc il faut, je dirais, diminuer les attentes illusoires des hommes et des femmes par rapport au couple si on veut être heureux en couple. Oui, super. Et du coup, quand tu dis que les couples, ils sentent qu'ils sont au stade, on va dire, face d'un peu terminal et donc ils veulent sauver, comment est-ce qu'on reconnaît quand le couple va mal, justement? Ben, c'est quand, je dirais, les deux ennemis intimes, ceux qui se disputent sont plus fréquents que les deux amants intimes, ceux qui se retrouvent ensemble, qui s'embrassent, qui se disent des belles choses et qui font l'amour ensemble. Alors si on en arrive à faire de moins en moins l'amour ensemble, à avoir de moins en moins d'activités ensemble, à commencer à imaginer qu'ailleurs pourrait être meilleur ou à penser que peut-être j'aurais dû choisir l'autre plutôt qu'elle ou lui. Là, c'est des indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une autre façon de le savoir aussi, j'ai élaboré un test en 25 questions qu'on peut retrouver sur Internet pour avoir un pourcentage de notre bonheur conjugal. Ah oui, 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 qui est aussi dans le livre, à la fin du livre. Oui, exactement. Donc si j'ai 75 % et plus, et que ça fait longtemps que je suis en couple, ils ne viennent pas en thérapie ceux-là, ils sont heureux. Oui, d'accord. Entre 50 et 75, et surtout s'ils arrivent à 50 %, près de 50 %, ben là, on est sur la pente descendante. Et beaucoup de couples arrivent à ce moment-là. Et d'autres arrivent aussi en bas de 50 %. Et souvent, parfois même, un des deux, un peut avoir 50 % et l'autre 30 %, parce que si les deux répondent au questionnaire, il n'y aura pas nécessairement la même évaluation. Oui. Et si l'un en a plus de pourcentage que l'autre, ben c'est sûr qu'un des deux est plus frustré dans cette relation-là. Et c'est souvent cette personne-là qui est la plus frustrée qui va demander, qui va proposer la thérapie. D'accord. Et d'ailleurs, quand cette personne-là propose la thérapie à l'autre, comment l'autre, généralement, il est de bonne foi? Est-ce qu'il est forcé un peu? Ou comment ça se passe? Oui, ça se peut, surtout si c'est un homme, parce que les hommes, en général, je suis capable de régler mes problèmes tout seul, je ne peux pas demander de voir quelqu'un d'autre sur un homme pour parler de mes problèmes. Mais quand les hommes acceptent, souvent, c'est eux qui vont en profiter le plus, parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas l'homme qui est fautif de tout et la femme qui est victime de tout. Les deux font une co-réalisation de leur couple. Alors, oui, c'est peut-être celle ou celui qui est le plus frustré qui va emmener l'autre sans le forcer à venir en thérapie. Et quand il est en thérapie, moi, ce que j'évalue, quand je reçois un couple en thérapie, c'est pour trois heures. Une heure avec chacun, une heure avec l'autre, une heure en couple. Et dans les deux premières heures, j'évalue, est-ce que madame, est-ce que monsieur est toujours aimant? Est-ce que madame, est-ce que monsieur sont toujours de bonne foi? Et je pourrais dire que dans 95% des cas où des couples arrivent dans mon bureau, les deux sont toujours aimants et ils sont de bonne foi. Ils ont tout essayé pour que ça marche, mais il manquait deux autres éléments. Et les deux autres éléments, c'est la connaissance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes qui font beaucoup de conséquences. Et l'ignorance aussi des dynamiques relationnelles, la présence des illusions dont on parlait tout à l'heure, et les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et faire des efforts pour mettre en pratique ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, on le sait, qu'est-ce qui fonctionne, parce qu'on les a observés, les couples heureux, et on a vu des caractéristiques que les couples malheureux n'ont pas. Donc, il prend quatre éléments, amour, bonne foi, mais ça fait presque 40 ans que j'écoute des couples et qu'ils me racontent une variation sur un même thème. C'est toujours à peu près la même chose, peu importe qu'on soit en Suisse, en Belgique ou au Québec. Et ce n'est pas ça qui manque, l'amour et la bonne foi. Ce qui manque, c'est les deux autres éléments, connaissance et effort. Parce qu'on pense qu'une des illusions, c'est que si on s'aime, on va réduire nos problèmes. Oui. On n'a pas besoin de faire des efforts quand on s'aime. Exactement. Alors que ça s'entretient, comme pour tout. C'est comme pour tout. L'amour est un projet à deux. Oui. Et l'amour se construit, parce que l'amour, ce n'est pas ce qui existe au début du couple, c'est ce qui va se construire au fur et à mesure que le couple avance et qu'on passe à travers des moments difficiles, qu'on apprend à gérer des problèmes insurubles. Exactement. Et donc, s'il y a un couple qui est... Donc, tu as dit qu'il y avait eu des observations sur les couples heureux, si tu devais partager quelques secrets des couples heureux. Alors, moi, j'en connais, parce que je fais la formation, mais j'ai envie que ce soit toi qui le dis. Bon, les couples heureux vont dépasser la fameuse lutte pour le pouvoir, pour arriver au partage du pouvoir. Nous, elle est là pour satisfaire les besoins légitimes de madame et les besoins légitimes de monsieur. Il n'y aurait pas de problème, et je n'existerais pas, et les livres que j'écris ne se vendraient pas si les deux avaient les mêmes besoins dans le même ordre de priorité. Alors, les besoins d'une femme, les besoins d'un homme, très souvent, ça m'aura un ordre inverse de priorité, qui fait que, ben, moi, ce que je trouve important, mais je voudrais que tu le trouves toi aussi important. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, les couples heureux sont ceux qui ont appris à s'affirmer, mais à rester ouverts à comprendre les besoins, les sensibilités de l'autre. Ça, c'est une des caractéristiques. D'autres, les couples heureux se disent cinq à dix fois plus de compliments, de mots d'amour, les amants éthièmes sont plus souvent présents que les ennemis éthièmes. Alors que dans les couples malheureux, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On a de la difficulté à se dire des compliments parce qu'on accumule de la rancune, on va se dire des critiques, des reproches, et ça amène de la défensive, et c'est le bordel. Une autre stratégie que les couples heureux développent, c'est la capacité de désamorcer. C'est sûr que le couple étant ce qu'il est, un creuset pour générer des crises, et être aux prises avec des problèmes pour la majorité insolubles, on peut en parler si tu veux. Les couples heureux sont ceux qui réussissent à négocier des ententes à double gagnant et à désamorcer des moments difficiles, à passer à travers des moments difficiles, et que tous les couples vivent, même si les couples heureux sont heureux, c'est qu'ils vont gérer ces problèmes insolubles et passer à travers ces moments difficiles-là d'une façon différente en apprenant à les désamorcer, en apprenant à se mettre d'accord pour vivre avec des accords. Exactement. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon amour, mais je t'aime quand même. Moi aussi, je t'aime. Non, mais effectivement, dit comme ça, tu restes, effectivement, là, tu ne vas pas être sur la défensive, puisque tu sais que c'est juste un des points de vue différents et qu'on n'est pas en train d'attaquer l'autre. Si j'exprime mes besoins et que mon partenaire m'aime, il va être sensible à l'expression de mes besoins, même si ce ne sont pas les siens, et il va être d'autant plus sensible que moi, je vais être sensible à ses besoins et que je vais tenir compte. C'est pour ça que je dis souvent que nous et moi, on est à ton service, et parfois, toi et nous, c'est à mon service que vous devez être. Donc, on fait des bons échanges. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu expliquais aussi tout à l'heure de partager aussi le pouvoir. Oui. C'est dans ce sens-là aussi. Le plus beau symbole que j'ai trouvé pour parler de ce pouvoir-là, c'est, et j'ai ça comme outil thérapeutique dans mon bureau, un damier sur lequel d'un côté, j'ai mis des pièces d'un jeu de dame et en face, des pièces d'un jeu d'échec. La femme joue aux échecs, pas parce que les règlements sont plus compliqués, c'est parce que vous êtes en arrière, puis on ne sait jamais, est-ce que c'est la tour qui va me répondre à un pion fou, etc., alors que les hommes jouent aux dames. Puis après, c'est l'inverse aussi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de constater que pendant la lune de miel, on va facilement être, pour séduire l'autre, attentif à l'autre, essayer de le jouer selon ses règlements du jeu. Mais dès qu'on sent qu'on est acquis l'un l'autre, alors chacun affirme ses règlements, et c'est correct, on entre dans une lutte pour le pouvoir à ce moment-là. Et les couples malheureux restent dans cette lutte pour le pouvoir qui devient presque une lutte à finir. « J'ai raison de voir des choses comme ça, tu as tort de voir des choses autrement. » Alors que les couples heureux, qu'est-ce qu'ils font? Oui, chacun s'affirme, mais chacun apprend les règlements du jeu de l'autre. Et ils finissent par inventer un troisième jeu qu'on peut jouer sur le même terrain. Le jeu d'échecs, c'est un jeu intéressant, le jeu de dames, c'est un jeu intéressant, mais on ne peut pas jouer les deux jeux en même temps. On peut décider, ce soir, est-ce qu'on joue aux dames, est-ce qu'on joue aux échecs, et si on sort ce que moi j'appelle une culture conjugale, si on développe une culture conjugale, et la culture conjugale du couple qui est ici, n'est pas nécessairement la culture conjugale qui va fonctionner pour le couple d'à côté. Chaque couple développe sa façon d'être un couple. C'est beau, ça. Parce qu'en fait, parfois, on se perd par rapport à la norme. On ne sait pas trop, finalement, ce que les autres couples vivent aussi. C'est ça. On pense qu'il faut faire l'amour trois fois par semaine. Voilà, par exemple. Ou qu'il faut faire des vacances. Qu'on doit offrir des roses. Ben oui. Parce que moi, je n'aime pas les roses, par exemple. Enfin, je n'aime pas, tu sais pas. Moi, offrir un ballon, je serais autant contente. Mais en fait, c'est bon de savoir que chaque couple a ses règles, finalement. Et chaque personne a ses caprices, ses attentes et ses besoins. Et ses petits travers, il s'agit d'accepter ça et d'en tenir compte. J'ai un exemple très concret. Ma blonde, comme on dit au Québec, ma partenaire, mange sa céréale avec une cuillère à thé. Alors qu'elle me semble que c'est avec une cuillère à soupe qu'on devrait manger des céréales. Mais elle, c'est comme ça. Alors quand c'est moi qui m'en attaque le matin, qu'est-ce que je fais? Tu mets la cuillère. Ben oui. Je tiens compte de sur une petite caprice. Comme ça. Elle va éviter de te faire des reproches en disant, mais tu n'as pas mis ma cuillère. Je ne tiens jamais compte de moi. D'accord. Je comprends bien. Oui. Oui, donc c'est vraiment pharaoui. C'est être à l'écoute de l'autre et comprendre ses besoins. Et arrêter de vouloir imposer mes règles du jeu à l'autre. Mais si l'autre veut apprendre mes règles du jeu, je peux lui enseigner. Et je peux apprendre à ce moment-là les règlements de jeu de l'autre. Tout à fait. Et du coup, Yvon, tout à l'heure, tu parlais des problèmes insolubles. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes où on ne trouve pas de solution. Exact. Et quels sont ces problèmes, par exemple, qui... Bon, les deux principaux qui existent chez tous les couples, ou presque, avant, pendant et après le divorce, c'est l'éducation des enfants et la gestion de l'argent. Dans l'éducation des enfants, il y a toujours un des deux qui est plus disciplinaire, l'autre plus permissif. Oui. Au niveau de l'argent, il y a toujours un des deux qui est plus insécure, donc qui veut mettre de l'argent de côté, alors que l'autre est plus en sécurité financière. Qu'est-ce qu'il veut? Profiter de mon argent maintenant. Ça ne donne rien de rentrer dans le débat. J'ai raison de voir des choses comme ça, tu as tort d'aller voir autrement. Il faut trouver, pour ces deux exemples-là, des principes éducatifs communs. Où est-ce qu'on s'entend? Où est-ce qu'on est d'accord? Et accepter qu'on puisse être d'accord sur la façon d'éduquer l'enfant. Au niveau du budget, c'est la même chose. Au lieu d'essayer de convaincre l'autre qu'il devrait adopter mon point de vue, on fait un budget dans lequel il y a un compte d'épargne, ça sécurise l'insécure, et un compte de loisirs, un compte de vacances, un compte de folie. Et on s'organise pour que chacun participe au compte commun, au progrès de ses revenus. Et ce que je fais avec mon argent, ne te regarde pas. Je peux même t'acheter des cadeaux. C'est chouette ça. Ce que tu fais avec ton argent, si c'est toi qui es insécure, tu mets de l'argent de côté, tu achètes des obligations d'épargne, dont on va peut-être avoir besoin quand on va avoir 65 ans. Non, mais c'est chouette. Et les beaux-parents? Non. Les beaux-parents, c'est une troisième source de conflit. Oui. Quand souvent, un des deux beaux-parents veut s'immiscer dans la façon de l'abri ou du genre de fonctionner, souvent il y en a un des deux aussi qui veut garder les relations plus serrées avec chacune des deux belles familles, alors que l'autre préfère vivre davantage en autarcie. Quatrième problème pour l'occupeur insolubles, c'est la répartition des tâches ménagères. OK? On met davantage de l'accent sur qu'est-ce que l'autre ne fait pas ou fait mal, au lieu de remercier l'autre de tout ce qu'il fait, même s'il ne fait que 30 %. Parce que si l'autre fait 30 % et que je le remercie, je le valorise d'avoir fait ce 30 %-là, il va peut-être monter à 32. Alors que si je le dispute sur sa façon de faire, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va en faire 20, il va en faire de moins en moins. Du coup, là, tu crois que c'est insoluble? C'est insoluble si les deux s'entendent sur un départage des tâches ménagères et font à peu près également les tâches ménagères. Mais si un des deux, généralement, c'est la femme qui s'implique davantage, c'est la femme qui s'investit davantage dans les tâches ménagères et qui prend les devants, puis le monsieur dit, je vais prendre les devants, parce qu'elle aime ça. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Madame veut créer son environnement. Mais très souvent, la femme va s'investir davantage dans les tâches ménagères. Mais l'homme, lui, va, puisqu'il n'investit pas de temps et d'énergie dans ses tâches ménagères, il va l'investir dans la cinquième source de conflit, qui est la séparation entre la vie professionnelle et la vie de travail, et la vie privée. C'est-à-dire, alors, l'homme va plus s'investir dans son travail, surtout s'il est valorisé au travail, et qu'il est dévalorisé à la maison. S'il est valorisé à la maison et il est valorisé au travail, il va peut-être faire un meilleur équilibre entre le travail et des moments privilégiés, des moments, comme moi j'appelle, suspendus, avec l'amour de ma vie. Et la sixième source de conflit est soluble, bien évidemment, tu dois t'en douter. La libido. La sexualité, la libido. Si les deux ont la même libido, pas de problème. Mais si toi, tu veux faire l'amour à tous les jours, et que moi, à l'âge où je suis, une fois par semaine, c'est emplément suffisant. Dans ces cas-là, on fait comment? On ne fait pas trois fois par semaine, ça ne marche pas. On fait quoi? Je n'ai pas de réponse. C'est insoluble. Oui, c'est... C'est ça. On fait l'amour une fois, puis tu trouves deux amants qui veulent faire l'amour trois fois par semaine. Oui, ça va te combler. Oui, mais c'est avec moi que tu veux faire l'amour, pas avec quelqu'un d'autre. Exactement. On fait l'amour une fois, tu te masturbes six fois. Oui, mais il veut partager ça. C'est sûr qu'il faut que le couple trouve, par ce que j'appelle moi, des moments où les deux se donnent des rendez-vous galants. Parce que très souvent, le problème sexuel arrive après trois, quatre, dix ans. Alors que pendant la lune de miel, on avait la même fréquence. La lune de miel est dure entre zéro et quatorze mois. Oui, entre douze et quatorze mois. Et ça, c'est plutôt la période de passion. La lune de miel, sur l'élan qu'on s'est donné, sur le capital amoureux qu'on a accumulé, ça peut durer deux ou trois ans. Mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, je découvre qui est réellement la personne qui est en face de moi. Et ça se peut que j'ai des moments de surprise. Donc, il faut toujours essayer de négocier des ententes à double gagnant sur ça et tenir compte de comment la sexualité féminine fonctionne, comment la sexualité masculine fonctionne pour pouvoir réussir à s'entendre, trouver un troisième jeu qui plaît aux deux. Oui, parce que d'après toi, puisque tu as travaillé aussi dans la sexo, qu'est-ce qui fait que la libido baisse dans un couple? Je pense que c'est lié à quoi? C'est... Il faut comprendre que le but de la sexualité, c'est la reproduction. En général, les femmes qui ne sont pas encore mères vont avoir plus de désir, surtout si monsieur est dans la séduction, l'entoure bien, met son télescope sur elle, s'intéresse à elle, communique verbalement, etc. C'est sûr qu'à ce moment-là, pour la femme, la sexualité, c'est comme une conséquence. Là où pour l'homme, c'est un objectif, à ce moment-là, généralement, pendant la lune de miel, il n'y a pas de problème. C'est quand madame devient enceinte, on sait très bien que la principale difficulté des femmes qui deviennent enceintes, c'est qu'il y a une baisse de libido. Parce que il y a comme... l'objectif de la sexualité est atteint. La reproduction. La reproduction. Alors, après un, deux, trois enfants, avec la charge de travail que monsieur ne partage pas également, même si lui, sa libido reste assez élevée, c'est souvent le cas, par là, il y a un décalage qui se fait, et monsieur doit apprendre que pour que madame soit réceptive au niveau de la libido, elle doit être détendue, relaxe, elle doit avoir pu vider son cerveau. Alors, si monsieur l'écoute, si monsieur partage plus équitablement les tâches ménagères, à ce moment-là, peut-être qu'il va voir sa fréquence de sexualité augmentée. C'est ce qu'on constate surtout, mais c'est sûr qu'il y a des variantes à ça. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont en couple depuis trois, quatre ans, qui n'ont pas d'enfant encore, et qui, quand même, qui vivent cette baisse de libido. Oui. Tu crois que c'est l'absence de nouveauté, c'est le côté acquis? On appelle ça en psychologie l'adaptation hédonique. Même les plaisirs les plus intenses finissent par s'affadir avec le temps et être moins attirant. C'est sûr que si le couple est toujours collé ensemble, il est où mon désir? Parce que par définition, je désire ce qui ne m'appartient pas, ce que je n'ai pas. C'est le manque qui crée le désir. Oui, donc il faut créer une juste distance entre les deux partenaires pour que chacun puisse se réaliser professionnellement, privément. Et lorsqu'on se retrouve ensemble, on a des choses à partager et à le garder. Et c'est sûr que garder un minimum de passion, sinon un maximum de passion, c'est un des défis du couple qui va avec l'usure, avec l'usage, avec la consommation. On finit par trouver ça. Même la femme la plus belle qui vient avec moi dans mon lit, à force de la consommer, va finir par devenir moins belle que la voisine que je n'ai jamais consommée. Oui, oui. Ah, c'est beau ça. C'est beau, c'est très chouette. Oui, donc c'est à nous de toujours d'entretenir, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt, ça demande des efforts. Ça demande des efforts pour entretenir notre désir d'espoir, pour entretenir notre bonheur d'espoir, pour négocier des ententes à double gagnant, etc., etc. Oui, parce qu'à un moment donné, quand c'est acquis, c'est vrai que les gens, ils pensent que... Mais on ne l'apprend jamais, ça, ni à l'école, ni à la maison. On ne sait pas qu'il faut l'entretenir. On pense que l'amour, c'est ça, les illusions. Je vais trouver mon âme sœur, on va se parler, on va faire l'amour, on va communiquer, on va régler tous nos problèmes par ce qu'on s'aime. Exactement. Alors, la majorité des problèmes sont insolubles. On parle d'une proportion de 70%, c'est sûr, de conflit dont j'ai parlé tantôt. Ça s'apprend, oui. Et si vous vous séparez, pensant qu'ailleurs va être meilleur, bien, ailleurs, vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un qui a déjà une tribu avec lui, qui a déjà un patrimoine, qui a déjà tout un vécu. Donc, on va rajouter deux sources de problèmes insolubles. Les ex, qui ne veulent pas lâcher nos enfants. Oh my God! Et les enfants de l'autre, qui disent, « Tu n'es pas ma mère, tu ne vas pas me dire quoi faire. » Oui, et ça, c'est insoluble aussi, on ne peut rien faire. C'est ça, comment gérer les problèmes insolubles. Les thérapies basées sur la résolution des problèmes, même par la communication dite non-violente, temporairement, ça peut être efficace. Mais sur le long terme, on se rend compte que non. Ce sont les thérapies basées sur l'apprendre à négocier, sur la gestion des problèmes, et sur réussir à passer à travers des moments difficiles, qui fait que le couple peut être heureux long terme. Le couple n'existe pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un moment difficile, une crise. Pour toi, c'est nécessaire, une crise, finalement. Oui, il faut que les deux, parce qu'au départ, je ne suis pas en amour avec toi, je suis en amour avec l'image que je me fais de toi, je suis en amour avec mes rêves, je suis en amour avec les sensations que je vis quand tu es près de moi, les émotions, etc. Je suis en amour avec l'amour. Oui. À un moment donné, je découvre la sorcière qui est cachée dans une princesse. Et moi, je découvre le capot. Exact. Alors, si tu ne découvres pas la beauté du capot, et que moi, je n'apprends pas que sorcellerie veut dire sagesse et connaissances, et que je n'accepte pas d'être influencé par toutes tes connaissances, et ta façon de voir la vie des enfants, de la sexualité, c'est sûr qu'on va se disputer. Puis on va faire exactement ce que beaucoup de gens font, séduction, fusion, compétition, parce que chacun s'affirme, il n'est pas au vrai de l'autre, séparation. Puis on recommence, séduction, fusion, le pouvoir. Oui, parce qu'ils pensent que ça n'a pas marché avec cette personne-là, ils pensent que c'est la personne qui va recommencer le même schéma, puis ils vont s'apercevoir qu'au bout de trois ans, c'est toujours la même merde. C'est ça, maudite femme, vous compliquez toujours les affaires. Quelle sorcière ! Et du coup, ils vont changer, changer, changer. Oui, c'est ça. Alors que les couples heureux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la même chose, séduction, fusion, passionnelle ou pas, compétition, chacun s'affirme, mais là, ils sont arrivés au partage du pouvoir. Ils ont donné le pouvoir à nous en acceptant que chacun soit ce qu'il est et comment on peut davantage se compléter, être amant-intime, quand je parle d'amant, c'est pas juste au niveau du sexe, c'est amoureux, c'est ami aussi, et comment le « nous » peut satisfaire les besoins d'un l'un et de l'autre, tout en respectant ses sensibilités. Et donc, par rapport aux problèmes insolubles, qu'est-ce qu'on fait ? On accepte, juste ? On accepte qu'il y a des problèmes insolubles, on n'est pas d'accord. Si on se parle et qu'on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a un problème de communication ? Non. On a un problème de consensus, on n'est pas d'accord. Mais même si on n'est pas d'accord, je peux continuer de t'aimer. Oui. Entre amis, c'est ce qu'on fait. Il y a des fois, on discute avec nos amis, mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es mon ami, donc on reste quand même ensemble. On continue d'entretenir notre relation amicale. Alors, les couples heureux, si je reviens à des caractéristiques des couples heureux, c'est que souvent, ils vont commencer de façon passionnelle, mais ils vont devenir des amants, des partenaires, des associés, des parents, et finalement, des amis qui, après 20 ans, 30 ans, continuent d'avoir des projets ensemble, continuent de parler ensemble et continuent de faire l'amour ensemble, mais peut-être pas d'une façon aussi passionnée qu'au début, mais d'une façon peut-être plus tendre, plus sensuelle qu'au début. Et les couples comme ça, parce qu'il y a des couples aussi comme ça, qui ne font plus l'amour ensemble, qu'est-ce que tu en penses ? Souvent, s'ils deviennent frères et sœurs, s'ils deviennent colocataires, souvent, ils sont ensemble, mais ils sont en parallèle. Ils ne s'apportent plus rien, mais ils ont souvent peur de la solitude, qu'ils associent à l'isolement, donc ils sont comme co-dépendants. Et ils en ont eu, ils se résignent à vivre une relation qui n'est plus épanouissante, mais qui est quand même, quelque part, confortable. Oui. Parce que moi, ce que je me demande, c'est que forcément, à partir d'un certain âge, je me dis, on a vu tout à l'heure, justement, que le désir peut baisser. Oui. Et que, du coup, la fréquence, il va, merde, je vais passer par là aussi. Mais du coup, le désir baisse, mais tu partages, enfin, en fait, la question que je me pose, c'est quelle est la place de la sexualité à ce moment-là, tu vois ? Parce que là, par exemple, à mon âge, par exemple, je trouve ça important, tu vois, mais je me demande, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, en même temps, on l'a vu tout à l'heure, même à partir de 50, 60 ans, le désir féminin peut augmenter aussi, même après la ménopause. Mais du coup, j'ai une autre question, du coup. C'est la connexion de cerveau. Le cerveau féminin, je le vois aller, le gros palais, ça m'existe dans tous les sens. Ça connecte, là. Mais tiens, du coup, ça me fait venir une question qui est importante et que je me suis posée. Quand la femme, justement, a son désir sexuel qui est, voilà, fleurissant, et que l'homme a son désir qui en baisse, comment on se rencontre à ce moment-là ? C'est ça, comment gérer une évolution qui peut être différente ? Oui, parce que ça aussi, c'est insoluble. Oui, parce que la solution, c'est d'avoir la même libido. Oui. Trois fois semaine. Il n'y a plus de problème. Ah oui. Pour le reste de la vie. Oui, donc là, c'est à prendre à le gérer. À un moment donné, le taux de testosterone chez l'homme diminue, donc le désir est moins intense. Par contre, monsieur peut quand même se mettre au service de madame. Il n'est pas obligé d'avoir un orgasme à chaque fois. Bien sûr. Elle non plus. Alors, je peux me mettre à ton service. C'est parce que je t'aime, parce que je veux que tu restes avec moi. À ce moment-là, moi, je suis plus dans la sensualité, même si toi, tu es plus dans la génitalité. Et après, ton orgasme, je te prends dans mes bras et je te dis que je t'aime. Ça paraît simple. C'est beau. Ah non, mais super. Alors, j'avais une autre question, une question qui me tient à cœur. C'est la différence d'âge entre hommes et femmes. Parce que, par rapport à ma situation aussi, est-ce que tu penses que... Donc, tu me l'as dit et tu m'as dit, oui, on va voir que c'est possible. Comment est-ce que toi, si tu as eu déjà le cas, d'ailleurs, en consultation, forcément, quand on est femme plus jeune, homme plus âgé... C'est généralement le cas, oui. Oui, c'est généralement le cas, mais on n'est pas dans la même dynamique de vie. C'est ça. On n'est pas dans la même... La femme se construit généralement, l'homme est déjà plus stable, elle a déjà construit des choses, les envies ne sont pas les mêmes, les ambitions aussi de vie ne sont pas les mêmes. Tu vois, moi, je me demande comment est-ce qu'on conjugue un petit peu tout ça. C'est sûr que ça fait plus de difficultés pour avoir un couple harmonieux, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais on a constaté qu'en général, l'homme est deux ans plus âgé en moyenne que sa partenaire. D'accord. Deux ans? Deux ans en moyenne. Les couples sont faits des grands groupes, mais il y a quelques couples où il va y avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Plus la distance d'âge est grande entre les deux partenaires, plus ça devient difficile, parce que comme tu viens si bien de souligner, la mentalité peut être différente, les objectifs peut être différents. Au moment où moi, j'arrive à 60 ans et que je veux prendre ma retraite, l'autre est au début de sa carrière à 40 ans, veut continuer de monter. Alors, si j'accepte, moi, de trouver des façons de vivre ma retraite pendant que toi, tu continues de t'épanouir professionnellement, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vraiment accepter l'autre, quoi, la face de l'autre. Mais plus il y a de distance entre les deux, plus le couple va être difficile, ça va demander plus d'efforts pour être en harmonie. Plus on est semblable, plus on est près l'un de l'autre, plus on est compatible, plus on a sensiblement le même âge, même niveau socio-économique, même salaire, même libido, même attitude par rapport aux enfants, c'est bien facile. Mais la réalité, c'est pas bon. De toute façon, avoir un clone en face de soi, je ne suis pas sûr que ça serait intéressant. Yvan, j'ai une dernière question pour toi, par rapport à la relation toxique. Moi, je vois des femmes et des hommes qui se détruisent finalement, parce qu'ils sont dans une relation qui est destructrice, pour le coup. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Comment est-ce que toi, tu définirais une relation toxique? Qu'est-ce que c'est une relation toxique pour toi? Une relation toxique va être une relation dans laquelle, différents critères, de la violence physique à répétition. On ne devrait jamais émettre de violence physique, ni accepter de recevoir de la violence physique. Une autre relation toxique, c'est lorsqu'il y a des abus sexuels. Il n'y a pas nécessairement de violence physique, mais il y a viol. Et surtout, s'il y a un abus sexuel sur les enfants. Une autre relation toxique, ça serait, à chaque fois qu'on se rencontre, oui, on peut peut-être faire l'amour comme Dieu et déesse, mais tout le reste du temps, on passe notre temps de se disputer, à se chicaner, à se confronter. Mais parfois, c'est tellement bon, ce qu'on vit entre nous deux. Mais est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là de 90% du temps, on est en guerre, pour 10% on est en paix. Autre relation toxique, un désert. On n'est jamais là l'un pour l'autre. Il y a toujours un des deux qui est en attente de l'autre, puis là, il est investi dans son travail ou avec ses enfants, et il n'y a plus de véritables rencontres. Moi, j'appelle ça de l'infidélité émotive, affective, même s'il n'y a pas eu de contact sexuel avec qui que ce soit. Si j'installe ma femme, puis que je retourne travailler, et que ma priorité dans la vie, c'est de travailler, 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 puis que l'autre est tout seul, vit seul dans son désert, ou l'inverse, j'ai perdu mon amant, elle est devenue mère, puis tout ce qu'elle fait, c'est s'occuper des enfants. Moi, j'ai besoin de mon amant. Autre exemple de relation toxique, je suis jaloux, excessif. Ah oui? Tu arrives cinq minutes en retard, je te fais passer un questionnaire de police. Où tu étais? Je suis convaincu que tu étais avec quelqu'un d'autre. Et là, je te mets une vie dans l'enfer. Toi, tu vas essayer de te défendre, mais plus tu vas te défendre, c'est ça, tu essaies de te justifier. Pour moi, tu as vraiment fait quelque chose de pas correct. Alors, quand il y a cette jalousie pathologique, d'avoir une réaction de jalousie parce que je t'ai vu près physiquement, ou même touché, même collé à quelqu'un d'autre, c'est un peu normal. Mais s'il n'y a pas de raison d'être jaloux, puis que je le suis... Oui, là, c'est vraiment la personne qui est... Si je suis ce qu'on appelle un manipulateur pervers, tu fais en sorte que je m'organise pour que tu perdes toute estime de toi, tu n'en arrives à ne plus savoir qu'est-ce qui est correct pour toi ou pas. Et qu'en plus, tu t'es isolé de tous tes amis, de tous tes parents, tu es vraiment sous ma coupe, sous mon pouvoir, sous mon joug. C'est une relation toxique. Oui, complètement. Une autre relation toxique, c'est les relations où l'un des deux fait des menaces. Si tu me quittes, je me tue. Si tu me quittes, je te tue. Chantage affectif. Chantage affectif qui, justement, ces menaces-là peuvent faire eu. Une autre relation toxique... Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'autre relation toxique, c'est... J'ai eu un exemple horrible, à mon avis. Une femme de 38 ans qui vient dans mon bureau en pleurs désespérés parce que son amant n'a jamais accepté de quitter sa femme pour aller vivre avec elle. Et elle est devenue amoureuse de cet homme-là à l'âge de 24 ans. Quoi l'attend, ça fait des années, des années. 14 ans plus tard. Il n'a toujours pas quitté sa femme, forcément. Il l'a toujours manipulé, maintenant. Il avait quelque chose de bonnes raisons. Alors, si votre partenaire vous dit, je ne suis pas prêt à m'engager, et si votre partenaire n'est ni disposé ni disponible, alors lui, il était disposé à avoir des rapports sexuels avec elle, mais il n'était pas disponible pour avoir une vie, pour construire quelque chose. Quitté. Ben oui. Il y en a d'autres. Et pourquoi les gens ne quittent pas quand c'est comme ça? Pour beaucoup de gens, on se met en couple par peur de la solitude, parce qu'on associe la solitude à l'isolement. Beaucoup de gens pensent que je ne peux pas être heureux si je n'ai pas une relation amoureuse. Ce n'est pas vrai. On peut être heureux, même s'il n'y a pas quelqu'un de spécial dans notre vie. Et beaucoup de gens vont rester dans des relations toxiques, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Ils ont peur de la solitude qu'ils associent à l'isolement. Alors, ces gens-là, c'est l'enfer ici, mais c'est le désert. Oui. C'est comme si on leur demande de choisir entre le choléra et la peste. Oui. Oui, parce que comme ils pensent que c'est le désert et que c'est horrible d'être seuls, du coup, oui, ils ne savent pas être heureux seuls, en fait. C'est ça. Donc, j'en arrive à perdre confiance en moi, à perdre mon estime de moi, pour me dire, ben, il faut souffrir pour eux aussi. Oui. Ou peut-être qu'ils aiment la souffrance, ou peut-être qu'ils sont amoureux, parce que ces personnes-là, elles pensent qu'elles aiment profondément la personne. Je ne pense pas qu'on puisse aimer la souffrance. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ben, si je l'aime vraiment, il y a un autre préjugé, ça. Il y a une autre illusion. Oui. Mon amour va le transformer. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est un boule d'osètre qui déplace une montagne. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne peut pas transformer quelqu'un d'autre. Il ne peut pas faire pour l'autre ce que l'autre n'est pas prêt à faire pour lui. Exactement. Alors, si malgré tous vos efforts, malgré toute votre bonne volonté, malgré tout votre amour, il n'y a rien qui se passe, et ça n'améliore pas, parce qu'on devrait s'élever en amour. Il ne peut pas le tomber. Alors, la majorité des gens tombent en lieu de s'élever en amour. Exactement. Donc, en fait, ils passent à côté de... De leur vie. Oui, c'est triste à dire, mais c'est vrai. La jeune femme de 38 ans, il est trop tard peut-être pour sa maternité. C'est ça qui l'a amené à paniquer, à venir dans mon bureau pour essayer de comprendre, puis de trouver quelqu'un d'autre. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour trouver un autre homme avec qui être heureuse. C'est-à-dire qu'il a des enfants, pour elle, c'est trop tard pour sa maternité. Oui. Ça fait qu'il y a toujours, comment dire, une moyenne moyennée. Oui. Mais bon, il faut qu'elle se dépêche là. Ben oui. 38 ans, ça devient urgent. Ben c'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Alors, finalement, elle s'est rendu compte que sa relation était une relation cul-de-sac, que ça ne venait nulle part. Au bout de 14 ans, quand même. Oui. Elle ne s'est pas rendu compte avant. Non. Même si sa petite voix lui disait à l'intérieur, ben voyons, quitte, quitte. Tu vois bien que ça ne marche pas. Oui, mais je l'aime. Oui. Et pour toi, c'est la peur de la solitude. En fait, c'est le chemin à faire pour sortir de cette zone confortable de l'inconfort, en fait. Ben c'est ça. C'est qu'il y a des dépendants. Je n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde et qui m'aime. Je fais tout, y compris renoncer à mon identité, pour que quelqu'un m'aime. Oui. Mais moi, je n'aime pas aimer quelqu'un qui n'a pas d'identité. Ben oui. Pour les gens qui sont autonomes, pour les gens qui sont matures. Oui, c'est le vide. Ben oui, c'est le vide. Alors qu'il y a des personnes qui, justement, aiment la prise de pouvoir, qui aiment bien ce genre de personnes-là, finalement, qui vivent à travers elles. C'est ça. Comme les pervers narcissiques. Chez nous, on a des tic-tons qui disent « Chaque guenille trouve son torchon. Chaque balai trouve son port-tourdu. » Ah oui, donc c'est priviléant. Ah la vache, oui. Alors que chaque personne autonome, qui est bien différenciée, qui s'accepte telle qu'elle est, va trouver quelqu'un qui est autonome, bien différenciée, qui s'accepte. Et ensemble, on peut construire un projet de vie. On peut s'élever, justement. Un couple, c'est un projet, pour être ensemble, pour réaliser des projets à court, moyen et long terme. C'est beau, ça. Oui. On va terminer dessus, alors. Comme ça, je te libère. Moi, merci beaucoup, Yvan. Du coup, moi, j'adore les livres aussi. Donc, j'ai lu « Qui sont ces couples heureux ? » Mais j'ai vu qu'il y a un livre « Hommes et fiers de l'être » aussi. Aussi, oui. Voilà. Tu as d'autres livres comme ça ? J'ai une trentaine de livres décrits sur le sujet. Ah oui, donc il faut qu'on aille sur ton site. Parlez sur mon site, ilmevala.com. Et il y a des livres qui datent de quelques années. Il y en a qui ont été réédités. « Comment homme est fier de l'être ? » Je viens de le rééditer. « Hommes et toujours fier de l'être ? » Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les hommes ont souvent mauvaise presse. Alors, j'ai écrit aussi comme suite à « Qui sont ces couples heureux ? » « Qui sont ces femmes heureuses ? » Ah oui ? « Qu'est-ce qu'elles doivent savoir sur les hommes ? » « Qu'est-ce qu'elles doivent continuer de faire ? » « Parce que vous le faites tellement bien et parfois même de façon inconsciente. » « Et qu'est-ce que vous devez arrêter de faire si vous êtes heureuse avec l'homme ? » Et je fais la même chose avec « Qui sont ces hommes heureux ? » J'explique la psychologie, la sexologie féminine. Ah, d'accord. « Qu'est-ce qu'elles doivent continuer de faire parce qu'on le fait très bien ? » Et on doit quand même, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien dans le monde des hommes, mais avec les femmes, ça ne fonctionnera pas. Et vice-versa. Donc, il faut savoir ça. C'est pour ça que je parle de connaissance. D'accord. Et, bon, j'ai écrit des livres sur « Si vous êtes un progresseuse de deuil, sauver un chagrin d'amour. » J'ai écrit sur « L'infidélité. » « Suite à une rupture, donc ? » Oui, c'est ça. On sait qu'il y a un couple sur deux qui, un jour ou l'autre, sont aux prises avec l'infidélité de l'un ou de l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cette crise ? J'ai écrit aussi des livres, bon, j'ai des recueils de chroniques. J'ai été pendant huit ans chroniqueur pour le journal de Montréal et de Québec. À chaque dimanche, j'avais une espèce de courrier du quart. C'était le premier homme qui avait un courrier du quart. C'était beau. Et, à la fin de chaque année, je faisais un recueil de chroniques qui parlent de 50 sujets différents dans ce livre-là. Donc, ça permet de voir différents aspects de l'avis et de l'autre. Alors, les gens peuvent aller sur mon site internet. J'ai même un livre aussi qui est très, très bon, très bon mandat. « Chéri, parle-moi. » Ah oui. « 10 règles pour faire parler à un homme de ce qui intéresse les femmes. » « 10 stratégies pour faire parler à son chéri. » Ah oui. Et du coup, ça amène à quoi, ça ? Ça amène à mieux satisfaire le besoin de communication verbale à couleur émotive. « Voir à la femme. » Qui, si son besoin de communication verbale à couleur émotive est satisfait, j'ai peut-être des chances de satisfaire davantage mon besoin de communication non-verbale à couleur édonique, à couleur érotique. Bon, vous comprenez tout ça, là. Bon, on vous expliquera, on vous expliquera. Bon, ben super, merci beaucoup, Yvon. Bienvenue, Jessica. Et puis, ben, à très bientôt. J'espère. Et puis, ben, pour ceux qui veulent suivre Yvon, ben, vous allez sur son site internet, c'est yvondaler.com. Tout ce qui s'appelle. Voilà. Et pour tes livres que tu as cités, pour voir la liste, on peut aller la voir dessus aussi. Oui. Ils sont disponibles dans toutes les librairies. S'ils ne les ont pas en librairie, vous pouvez les commander. Ils sont aussi disponibles pour la majorité en numérique. Oui. Et puis, moi, je suis sur Amazon et j'ai sur Amazon aussi. Oui. Ah oui. À la FRAC. Oui. Voilà. Bon, ben super, merci beaucoup. Bonjour. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?